Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est quoi le indole-3-carbinol, appelé en abrégé I3C ? Alors, malheureusement, je ne connais pas du tout cette flashcard, mais je suis très euphorique à l'idée de l'apprendre, car c'est un sujet passionnant, tout ce qui est réaction enzymatique dans les crucifères, comme la réaction du sulforaphane déclenchée par son précurseur, la glucoraphanine, et toutes ces petites étapes complexes. Moi, ça me passionne vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, en tout cas, je suis trop excité à l'idée de rien que d'apprendre cette note. En plus, vous ne le voyez peut-être pas forcément sous le format de podcast, mais à chaque flashcard que je reçois, j'ai une petite image qui rend plus mémorisable la flashcard, et je finis par aussi une carte mentale. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de comment je fonctionne, et à mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas trop. Bref, on va vérifier cette flashcard tout de suite, parce que, voilà, comme je l'ai dit, je ne connais rien. C'est parti, vérification. L'indole-3-carbinol, appelé I3C, est un composé naturel que l'on trouve dans les légumes crucifères, tels que le brocoli, le chou, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. On peut imaginer l'I3C comme un super agent santé caché dans ses légumes verts. Voici quelques points clés sur l'indole-3-carbinol. Tout d'abord, on a la formation à partir du fameux glucosinolate. L'I3C se forme lorsque les légumes crucifères sont coupés ou mâchés, transformant leur glucosinolate, un composé chimique présent dans la plante, en I3C grâce à une enzyme appelée myrosinase. Au niveau de ses effets anticancéreux, l'une des raisons pour lesquelles l'I3C suscite de l'intérêt est son potentiel rôle dans la prévention du cancer. Il est étudié pour ses effets sur le métabolisme des oestrogènes et la détoxification des carcinogènes agissant un peu comme un agent de nettoyage qui élimine les substances potentiellement nocives du corps. Parlons un peu de son effet sur les hormones. L'I3C peut moduler le métabolisme des oestrogènes, ce qui pourrait être bénéfique dans les conditions influencées par les hormones comme certains types de cancers du sein. Il agit un peu comme un régulateur équilibrant les niveaux hormonaux. Puis finissons avec ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En plus de son potentiel anticancéreux, l'I3C a également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires le rendant bénéfique pour la santé générale. Il est important de noter que, bien que prometteur, la plupart des recherches sur l'I3C ont été effectuées in vitro ou sur des animaux. Des études supplémentaires sur l'homme sont nécessaires pour mieux comprendre son efficacité et ses applications potentielles en santé humaine. Donc avant de passer à la prochaine flashcard, je vais profiter pour faire un lien de cette note, c'est-à-dire de l'I3C, l'indol-3-carbinol, avec le sulforaphane, qui ont une corrélation intéressante, notamment dans la façon dont ils sont produits, par des réactions précurseurs comme le glucosinolate en myrosinase. C'est quoi la méthylation ? Très, 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 très important, mais que je ne connais pas très bien, malheureusement. Alors la méthylation, c'est un processus biochimique qui est... Alors il y a un truc avec la méthionine. L'acide améné méthionine donne un groupe méthyl à plusieurs fonctions de l'organisme qui, eux, ont un rôle énorme pour plein de choses dans le corps, notamment l'ADN. Je sais que, du coup, des problèmes de méthylation engendrent plein de problèmes d'expression génétique. Je ne connais pas trop le sujet pour rentrer en détail. Je sais que, bien entendu, il y a, comme souvent, des aliments à éviter pour limiter la déméthylation, et à l'inverse, des aliments qui favorisent ça, comme la vitamine B12. Bon, cyanocobalamine ou méthylcobalamine, pardon. Là, c'est tout un débat. Mais la vitamine B12 est cruciale là-dessus. Il y a une autre vitamine, je ne sais plus si la B6 ou la B9, alors j'hésite vraiment, qui a un intérêt aussi pour la méthylation. Mais bon, c'est un peu flou comme vous pouvez l'entendre. Donc, on va vérifier tout ça ensemble. C'est parti ! Ok, donc, écoutez bien, c'est très important et passionnant. Le cycle de la méthylation est un processus biochimique important dans le corps. Voici une petite explication. Tout commence avec les molécules de méthionine, un acide aminé. La méthionine est transformée en S-adénosylméthionine, souvent appelée SAM. Et si vous voulez un petit moyen mnémotechnique, pensez à SAM, celui qui ne boit pas. Ben là, ce serait plutôt SAM, un autre SAM, mais au lieu de ne pas boire de l'alcool, lui, il donne un groupe méthyl à tous ceux qui voient. Du coup, SAM transfère son groupe méthyl à d'autres molécules comme l'ADN, les protéines ou les lipides. Ce transfert est crucial pour plusieurs fonctions cellulaires, comme la régulation de l'expression génétique. Après avoir donné son groupe méthyl, SAM se transforme en S-adénosylhomocystéine, abrégé S-A-H, qui est ensuite converti en homocystéine. On verra l'homocystéine plus en détail dans une autre flashcard. L'homocystéine peut suivre deux voies. Soit elle décide d'être reconvertie en méthionine avec l'aide de la vitamine B12 et de l'acide folique, soit être dégradée en cystéine avec l'aide de la vitamine B6. Si l'homocystéine est reconvertie en méthionine, le cycle de la méthylation peut recommencer. Et ce cycle est vital car il affecte de nombreux processus biologiques, y compris la réparation de l'ADN, le métabolisme des lipides et la réponse immunitaire. Un dysfonctionnement de ce cycle peut entraîner divers problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires ou des troubles neurologiques. C'est quoi l'apoptose ? Alors, l'apoptose, c'est un processus qui consiste à l'autodestruction déclenchée par un signal. Je précise sur autodestruction car des fois on peut employer le terme suicide cellulaire par exemple, mais c'est pas très adapté. L'autodestruction est plus adaptée que le mot suicide. Que dire d'autre par rapport à ça ? Au niveau de l'étymologie, apop, je crois que ça veut dire suicide justement. Pour ça que d'ailleurs peut-être que c'est souvent employé tel quel. Donc, vérification, c'est parti. L'apoptose ou mort cellulaire programmée. Cette mort cellulaire programmée reflète bien sa fonction. Donc, c'est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est important de préciser ça. En réponse à un signal. Donc là, je vais marquer tout de suite de détailler la flèche card pour plus tard car elle est trop courte. Parce qu'il serait intéressant de savoir qu'est-ce qui potentialise cette autodestruction. Donc, il y a la protéine P53 si je ne dis pas de bêtises. Je marque juste apoptose argumentaire. A l'inverse, on a des choses qui engendrent un dysfonctionnement de cette apoptose. Je n'ai pas de détails malheureusement. Je n'ai pas d'exemple je veux dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui influent négativement sur l'apoptose. Puis voilà, on reverra cette flèche card en détail une autre fois quand elle sera plus complète. Passons à la suivante. Qu'est-ce que la fatigue décisionnelle ? Alors, comme son nom l'indique, en fait, la fatigue décisionnelle, c'est le fait de se fatiguer après une longue prise de décision. On a un exemple très parlant lors de choix alimentaires lorsque une personne fait ses courses. Donc, pendant toute la sélection des aliments à acheter, il y a une prise de décision. Donc, à chaque fois qu'il y a une hésitation, il y a une certaine volonté qui, comme un muscle, s'affaiblit au fur et à mesure. Et plus on prend de décisions, plus on a comme une jauge de volonté décisionnelle qui réduit petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça que le marketing, négatif malheureusement, met à disposition, devant les caisses, un ensemble de produits ultra transformés. Pas besoin de les citer, vous savez très bien de quoi je parle. Car ils savent qu'en fait, les gens arrivent en caisse après être passés devant plein 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 d'aliments, avoir fait des choix, des décisions. Ils savent très bien que leur jauge de volonté est plus susceptible d'être basse en caisse qu'à l'entrée ou autre part. D'où le fait de proposer des aliments plus médiocres à ce moment-là et aussi en termes de prix pour faire plus de chiffre d'affaires aussi naturellement. Que dire d'autre sur la fatigue décisionnelle ? Voilà, je crois que je dis le principal. Le fait de la comparer à un muscle, c'est assez parlant, je trouve. Ok, donc là c'est pareil, je vais aussi faire en sorte de l'approfondir, ça serait intéressant d'avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette fatigue décisionnelle, comment ça joue dans le cerveau, etc. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de flashcards liées à la psychologie, n'hésitez pas à me les partager car j'en ai pas beaucoup. Voilà, voilà. Ah oui aussi, j'allais complètement oublier, j'ai deux astuces à vous partager pour éviter justement de tomber dans les pièges du marketing négatif lorsque notre fatigue décisionnelle est présente. Alors la première en fait, c'est de commander en drive lorsqu'on fait ses courses pour non seulement prévoir uniquement ce qu'on a besoin, mais éviter d'être tenté par les choses en ne rentrant pas dans le magasin. Ça c'est la première qui est, je pense, plus efficace, mais à contrario qui des fois demande de payer un peu plus pour le côté drive justement. Et la deuxième, c'est le fait de faire une liste à l'avance, virtuelle ou physique. Ça permet aussi de savoir déjà avant de rentrer dans le magasin ce qu'on veut acheter. Par contre, on peut quand même être attiré par les choses qu'on voit, mais qui ne sont pas forcément sur la liste. Donc voilà, c'était deux petites astuces que moi j'ai pris en compte personnellement dans mon quotidien quand je fais des courses, que je trouve intéressant de partager. N'hésitez vraiment pas si vous aussi vous avez des astuces pour éviter de tomber dans des petits pièges comme ça. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Voilà, passons à la dernière flashcard, c'est parti. La créatine peut-elle augmenter la production de mitochondries ? Alors, je ne crois pas avoir déjà eu cette flashcard. Je ne connais pas trop le sujet non plus. Mais je sais que oui, je sais que la créatine peut augmenter la production de mitochondries. Après, je crois aussi que ça augmente le nombre de mitochondries uniquement s'il y a une perte d'énergie. S'il n'y a pas de perte d'énergie et qu'il y a une prise assez significative de créatine, ça ne va pas apporter beaucoup plus d'énergie, voire ça peut avoir des effets délétères. Mais voilà, ça c'est un peu ce que j'ai entendu dans des cours, dans des livres, mais je ne suis pas sûr à 100%. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Je rigole avant de vous avoir lu le verso de la flashcard. Donc non, la créatine elle-même n'augmente pas directement la production de mitochondries, mais elle peut indirectement influencer la santé mitochondriale et la fonction musculaire. C'était une question piège. Imaginons un peu les mitochondries comme des usines énergétiques dans nos cellules et la créatine comme un générateur d'énergie d'urgence. Donc la créatine, elle ne construit pas plus d'usines, donc les mitochondries, mais elle aide aux usines déjà existantes à fonctionner plus efficacement pendant les pics de demande d'énergie. Donc on pourrait dire quand les usines sont actives. Avec un peu plus de détails biochimiques, on pourrait dire aussi que la créatine fournit rapidement de l'ATP, donc adénosine triphosphate, pour de courtes périodes d'activité intense, ce qui peut réduire la dépendance initiale aux mitochondries pour l'énergie. Mais l'exercice régulier et intense qui utilise souvent la créatine est connu pour stimuler la biogénèse mitochondriale, donc la création de nouvelles mitochondries. Et ça c'est très important à souligner, car bien que la créatine elle-même n'augmente pas directement la production de mitochondries, l'exercice qui utilise la créatine peut le faire. Conclusion, la créatine joue un rôle clé dans la fourniture rapide d'énergie pour les muscles, mais son impact sur la production de mitochondries est plus indirect, facilitant des exercices intenses qui peuvent stimuler la santé et la multiplication de mitochondries. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations, restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !